Bonjour les vermines, il est 9h du matin, je ne dors toujours pas. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible, donc je vais vous raconter. Enfin, je vais vous raconter, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été boire un verre avec des amis ce soir. Je ne sais pas si on m'a mis de la drogue dans mon verre. Enfin, voilà, je n'en sais rien, parce que je ne sais même pas à quoi ressemble la drogue. Quel est le goût, enfin, quels sont les effets. Mais en tout cas, je suis extrêmement choqué. Je viens de regarder sur mon application Uber. J'ai pris mon Uber vers 4h45, il est maintenant 9h. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens juste que je me suis retrouvé entièrement à poil. Et je ne rigole pas dans mon ascenseur. Donc j'ai dû sonner chez ma voisine. Ça va vous faire rire, mais bon, entièrement à poil. En demandant une serviette. Voilà. Donc je vais aller faire des analyses de sang, déposer plainte contre cette boîte de nuit où ça s'est produit. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, je suis assez choqué. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est assez traumatisant. Bref, je vais aller dormir un peu parce qu'après, il faut que je prenne l'avion. Donc voilà, je n'ai plus que 2h de sommeil. Il faut que je me repose. Mais je vous tiendrai au courant. Parce que, en fait, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est un truc de malade. Gros trou noir pendant 4h, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je ne sors quasiment jamais en boîte de nuit à Paris. Ça fait peut-être 5-6 mois que je ne suis pas sorti. Et là, il y a eu cette mauvaise expérience. Donc je vais faire mes analyses de sang. Et je pense que je retrouverai la personne qui a fait ça. Enfin voilà, en tout cas. Message aussi pour vous, les Jérôme Starlet. Faites attention, ne buvez jamais dans le verre de quelqu'un d'autre. Enfin, pour le coup, moi, j'ai bu dans le verre de personne d'autre. Mais bon, faites attention. Gardez votre verre en soirée à vue. Regardez bien qui sont les gens qui le déplacent ou quoi que ce soit. Parce que, bah, c'est dangereux. Voilà. Bref, je vous dis à plus tard. Je vais me reposer. Bisous. Je tiens quand même à préciser que tout ça s'est passé à la Maison Blanche. Voilà la boîte de nuit. Je cite le nom, je m'en fous. Voilà, tout s'est passé là-bas. Donc, s'il y a des caméras, peut-être, je ne sais pas qu'on verra. Mais voilà. Donc, je n'irai plus dans cet établissement. Bref, donc, les vermines, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Et je vous dis à plus tard. Bref, les vermines, avant de parler de drogue, dans mon verre, je vais aller faire des analyses de sang. Mais j'ai ma copine Carabouze qui m'a écrit et qui me dit que... Parce que j'ai regardé, en fait, l'heure de ma course Uber et l'heure à laquelle je me suis retrouvé à poil dans mon ascenseur. Et entre-temps, il y a eu 4 heures. Donc, ma copine Carabouze me dit qu'il se peut que ce soit une crise de somnambulisme. Sauf que je n'ai jamais été sauve d'un bulle de ma vie. Donc, voilà, je ferai des analyses de sang et puis on verra bien. Mais alors, cette histoire, c'est un truc de malade, quoi. Je ne comprends pas. Bon, bref, cette fois, je vais vraiment dormir. Il me reste 2 heures de sommeil avant de prendre l'avion. Donc, il faut vraiment que je me repose. En tout cas, merci à tous pour vos messages et je vous fais de gros bisous.